Salut c'est Jérémy et aujourd'hui on va voir ensemble 7 bonnes raisons de revendre un bien immobilier mais également 2 mauvaises raisons qu'il vaudrait mieux éviter si tu décides à un moment donné de revendre un bien immobilier. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne, elle est faite pour t'aider à investir ton argent intelligemment que ce soit dans la bourse, l'immobilier, l'entrepreneuriat. Le but de cette chaîne, frugalisme et liberté financière, c'est de te donner des clés pour réussir à faire travailler ton argent plus vite que l'inflation et puis aussi t'aider à adopter un mode de vie qui va te permettre d'économiser à long terme sans pour autant devoir te restreindre ou devoir te priver. Tout cela et bien je l'explique dans ce livre, ça s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque, tu auras compris la blague, le jeu de mots évidemment. J'ai jamais dit que l'argent il suffisait de s'asseoir pour que ça tombe du ciel. C'est un livre qui est disponible partout en librairie, c'est aux éditions Robert Laffont, on le trouve même désormais dans les bibliothèques municipales. Si ça n'est pas le cas, il te suffit de demander à ta bibliothèque d'en faire l'acquisition, c'est aussi simple que cela. Je vous propose également des programmes de formation à l'immobilier et également à la liberté financière. Il y a les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et liberté financière. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te l'expliquais en introduction, on va parler d'immobilier parce que je suis passionné d'immobilier, j'adore l'immobilier, j'en fais depuis longtemps, j'essaye de le transmettre du mieux possible également à mes clients et ils en sont plutôt contents, ils ont de bons résultats. Et il y a un sujet dont on parle un peu trop rarement, je trouve, à mon goût. En fin de compte, ça va être les périodes où on va être amené à un moment donné à revendre un bien immobilier. Il arrive parfois qu'on ait d'excellentes raisons de vendre et il arrive aussi parfois qu'on ait des mauvaises raisons. Moi, dans ma formation, la manière avec laquelle j'aborde les choses, c'est toujours de se laisser un maximum de portes ouvertes. Donc c'est de se dire que quand on va acquérir un bien immobilier, que ce soit une maison ou un garage ou même peut-être un commerce, c'est de te dire qu'à un moment donné, tu vas ressortir de cet investissement. Tu vas débloquer la liquidité, l'argent qui a été investi dedans pour le ressortir et peut-être réussir à en faire autre chose. Même si c'est un bien que tu as acquis grâce à l'argent de la banque, grâce à ce qu'on appelle l'effet de levier, eh bien il arrive à un moment donné qu'on prenne en compte le fait qu'on aille ressortir cet argent. Et la première bonne raison justement qui pourrait t'amener à revendre un bien immobilier, eh bien ce serait dans l'hypothèse où la rentabilité de ton investissement immobilier locatif viendrait à être trop basse. Ça ne veut pas dire qu'elle serait forcément mauvaise, mais ça veut peut-être dire qu'à un moment donné, eh bien tu vas essayer de mettre l'accent sur d'autres biens que tu vas pouvoir acquérir et qui vont être beaucoup plus rentables. Et ça c'est une notion qui est très importante à comprendre, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité en fait c'est le gap, c'est la différence entre une opération très rentable que tu vas pouvoir faire et une opération moins rentable. C'est-à-dire que, admettons que tu décides de mettre de l'argent sur un livret A aujourd'hui. Bon on le sait, entre nous, si tu fais ça aujourd'hui, eh bien techniquement tu es en train de t'appauvrir puisque la rémunération du livret A est inférieure au niveau d'inflation réelle, d'accord ? Donc ton argent n'est pas protégé face à l'inflation et il perd de sa valeur petit à petit au fur et à mesure du temps, d'accord ? Si en face de ça tu as la possibilité de faire un investissement immobilier locatif qui donne 10% de rendement et que le livret A il est à 1%, eh bien c'est comme si tu avais un gap, une perte de 9% que tu ne réalisais pas en fin de compte quelque part. C'est ça le coût d'opportunité, en tout cas c'est de cette manière qui vient se matérialiser là. Il faut se dire aussi que la raison pour laquelle le bien voit sa rentabilité diminuer, ça peut être aussi par exemple parce qu'il va y avoir des travaux ou des charges de copro qui sont venues exploser. Moi ça a été par exemple mon cas, j'avais acheté des studios il y a quelques années dans une maison mais je ne possédais pas l'entièreté de la maison, de l'immeuble. L'immeuble était divisé en deux copropriétaires et l'autre dame qui possédait la moitié de l'immeuble, eh bien en vérité elle en possédait un peu plus. Et si tu veux à un moment donné, eh bien elle a décidé qu'on ne ferait plus un syndic bénévole mais qu'on passerait par un syndic professionnel qui nous a coûté les yeux de la tête sachant en plus que la maison était assez vieille et qu'il y avait tout un tas de travaux à faire dessus et en fin de compte l'opération qui sur le papier a priori était très rentable, eh bien dans la réalité elle s'avérait beaucoup moins rentable parce qu'il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas vu arriver et qui venaient en fin de compte gréver la rentabilité de mon investissement. Donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis tout simplement ressorti de mon investissement, j'ai récupéré les liquidités que j'y avais injectées également pour repartir sur d'autres opérations plus rentables, tout simplement. Une autre bonne raison qui peut t'amener à revendre des biens immobiliers, c'est quand tu sais qu'il va y avoir des gros travaux et que tu n'as pas envie de payer ces gros travaux de copro parce que ce sont des gros travaux qui ne vont pas pouvoir te permettre de louer plus cher. C'est-à-dire que quand tu fais des travaux dans un appartement ou un bien, le but, ça va être de te permettre de louer plus cher. Mais si ça ne te permet pas de louer plus cher, eh bien à ce moment-là, je ne veux pas dire que c'est de l'argent qui est balancé par la fenêtre, mais c'est de l'argent qu'on préférerait éviter d'avoir à sortir. Et ça avait été le cas, par exemple, avec des garages que je possédais et où il y avait une énorme allée centrale qui était toute pétée et on savait qu'il allait falloir la refaire vraiment complètement, c'est-à-dire péter le bitume et en refaire complètement un enrobé, etc. Ça allait coûter une blinde, surtout pour moi, parce que je possédais un grand nombre de garages dans cette batterie. Donc à ce moment-là, eh bien comme je sais que ces travaux n'avaient pas été encore votés en assemblée, eh bien je pouvais encore revendre ces garages sans que ce soit, en fin de compte, sans que ces travaux soient pricés, soient impactés dans le prix de vente. Et donc du coup, ça permettait de ressortir et d'éviter de me faire avoir à ce moment-là quand le vote viendrait, puisque forcément, il devrait venir d'ici peut-être une année ou deux, maximum. Une troisième raison qui peut t'amener à vendre, en fin de compte, eh bien c'est quand le quartier s'est dégradé. On le sait, les trois choses les plus importantes quand on veut faire un investissement immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et peut-être qu'à un moment donné, t'as acheté dans un emplacement qui était top, voire même premium, et peut-être que cet emplacement s'est profondément dégradé, qu'il a perdu de sa valeur parce que, eh bien peut-être que le quartier est devenu craignos, ou peut-être tout simplement qu'il y a moins d'entreprises, ça a été déserté, etc. Et donc à ce moment-là, l'endroit, le lieu devient beaucoup moins attractif. Et bon, à ce moment-là, il faut aussi savoir parfois prendre des décisions qui peuvent être certes radicales, mais te permettre d'une certaine façon de te tranquilliser, d'être plus serein et de repartir sur d'autres choses, en fin de compte, tout simplement. Une quatrième raison de revendre, c'est si malheureusement pour toi, t'as acheté avec un dispositif défiscalisant type Pinel, type Deurobien ou Cellier, et tu le sais, au bout d'un certain nombre d'années, genre 10, 12, 14 ans, ça dépend des programmes sur lesquels t'es parti, eh bien tu ne peux plus défiscaliser. Donc à ce moment-là, bah oui, tu ne vas pas garder un bien dont la rentabilité, elle va être relativement mauvaise, on va dire. Donc il y a un grand nombre de personnes dans ces cas-là qui vont être amenées à revendre, tout simplement. Et c'est d'ailleurs aussi à ce moment-là pour les acquéreurs qu'il y a de très belles opportunités. Cinquième bonne raison de revendre un bien immobilier, eh bien c'est par exemple si t'as acheté ta résidence principale et que tu vas décider de la revendre pour pouvoir acheter une autre maison ou faire d'autres choses parce que ton provégé de vie change. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça, c'est une niche fiscale, c'est vraiment une exception, une particularité qu'on a en France et qui est très intéressante pour les gens qui sont propriétaires de leur résidence principale. C'est que quand tu revends ta RP, ta résidence principale, eh bien tu ne vas pas être taxé sur la plus-value. Donc c'est très intéressant pour ceux dont les biens ont pris énormément. Peut-être que t'as acheté en région parisienne, etc. Donc les prix se sont littéralement envolés. Attention toutefois, c'est des choses qu'il ne faut pas reproduire trop souvent, sinon les autorités fiscales vont te requalifier en marchant de biens et tu vas te faire littéralement quick. Donc si tu veux essayer de faire ça pour justement bénéficier de cette prise de plus-value, eh bien je pense qu'il ne faut pas le faire trop souvent. Si tu le fais une fois tous les quatre ans, normalement ça devrait être plutôt raisonnable puisque ça va coller par rapport à la réalité de ton projet de vie. Sixième bonne raison de revendre un bien immobilier que t'as acquis il y a un certain temps, eh bien c'est quand t'as fait un mauvais achat, quand t'as fait une erreur. Ça arrive parfois qu'on se soit planté. Donc à ce moment-là, plutôt que de t'entêter dans quelque chose qui va te coûter de l'argent chaque mois, parce que tu te serais acheté une dette ou un problème, quelque chose qui va te prendre la tête, voilà, pour rester correct, mieux vaut parfois prendre des décisions, certes radicales, mais qui vont te permettre d'être plus serein, de ressortir de ce truc-là, de t'enlever un problème. On s'achète des investissements rentables, on ne s'achète pas ni des dettes, ni des problèmes, ok ? Septième bonne raison de revendre un bien immobilier, eh bien c'est quand on a injecté beaucoup de liquidités dedans. Je m'explique, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à investir, j'ai mis au départ pas mal d'argent, pas mal de liquidités, parce que je voulais vraiment maximiser mon cash flow, avoir un maximum d'argent qui rentre, d'une part. D'autre part, j'avais un profil d'investisseur qui était assez moyen, donc le fait d'injecter des liquidités, ça me permettait de conforter mon dossier, d'avoir un dossier et un profil d'investisseur qui étaient plus facilitants auprès des banques. En plus, il faut savoir que parfois, quand on a du cash à disposition, on peut réussir à capter, à saisir des opportunités, c'est-à-dire parfois des biens immobiliers qui sont mis en vente à un tout petit prix, et qui sont pourtant très rentables, et peut-être des biens qu'on n'aurait peut-être pas plus réussir à financer par de l'effet de levier, c'est-à-dire par de la dette en banque. Je prends par exemple l'exemple d'un garage, tout simplement, tu achètes un petit box, un tout petit prix, bon ben voilà, tu vas saisir une opportunité, et tu sais que cette opportunité, elle est très rentable, et bon ben voilà, comme on est sur des petits prix, et bien c'est quelque chose qui ne va pas forcément se financer avec de la dette. Et puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas décider de revendre, de ressortir de ce bien, pour récupérer des liquidités, et que tes liquidités, tu vas les allouer peut-être à d'autres types d'investissement. Alors maintenant, je voudrais te parler de deux raisons qui pour moi me semblent très mauvaises pour revendre tes biens immobiliers, et je crois que la première mauvaise raison de revendre un bien, c'est je crois la peur de payer trop d'impôts. Je connais plein de personnes qui ont non seulement la trouille d'investir, mais qui en plus préfèrent parfois se scier une patte, ni plus ni moins, de peur de basculer dans la tranche du dessus, ou je ne sais pas quoi, ou de payer trop d'impôts. Franchement, pour moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Parce que si on comprend le fonctionnement de la fiscalité immobilière, si on s'est formé, si on sait ce qu'on fait, si on sait quel dispositif fiscal on va mettre en place, normalement, c'est des choses qui ne doivent pas être problématiques. Moi, je connaissais quelqu'un qui louait des biens en meublé, mais sans le statut LMNP, par exemple. C'était n'importe quoi, parce qu'en fin de compte, elle mettait des meubles comme ça à l'intérieur, mais en fin de compte, tout l'avantage du LMNP, le statut de loueur meublé non professionnel, elle n'en bénéficiait pas. Moi, je te conseille vraiment de suivre un programme de formation à l'immobilier locatif pour vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants des stratégies qu'il faut réussir à mettre en place, sachant tout particulièrement qu'en France, il y a énormément de dispositifs plus ou moins spécifiques auxquels tu pourrais souscrire en fin de compte et qui pourraient te permettre de ne pas payer un seul euro d'impôt sur tes investissements immobiliers. Donc, pour ça, encore, faut-il les maîtriser, donc faut-il se former ? Évidemment, ça va de soi. La deuxième mauvaise raison de revendre un bien immobilier, eh bien, c'est la peur d'avoir des loyers impayés. Et ça, c'est la peur numéro un pour vraiment les investisseurs. C'est de se retrouver avec un locataire qui est à l'intérieur de l'appartement ou de la maison et qui décide de ne plus payer et qu'on se retrouve bloqué avec une procédure pour squat ou qu'il fallait expulser, tu vois, les procédures juridiques avec les huissiers, les trucs interminables où tu en as pour un an, un an et demi. Il faut savoir qu'il y a des manières très efficaces de se protéger de cela, notamment par les garanties loyers impayées. Il faut comprendre une chose, c'est que quand tu t'embarques dans l'investissement immobilier locatif, il faut savoir monter en professionnalisme, en savoir-faire, en expertise, d'une part. D'autre part, eh bien, tu dois être un peu comme quelqu'un qui se lance dans un business, tu dois devenir un trouveur de solutions. Donc, quand tu as une difficulté à laquelle tu es amené à faire sa face, eh bien, il va falloir tout simplement adopter un état d'esprit qui va t'amener à te poser les questions, de savoir, en fin de compte, comment tu vas pouvoir résoudre ce problème. Et la plupart du temps, tu verras que ce n'est pas si compliqué que ça si tu arrives à trouver les bonnes informations auprès des bonnes personnes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un énorme pouce. Je rappelle que tu peux aller beaucoup plus loin en te formant à l'immobilier locatif. Je propose une formation gratuite qui va t'apprendre tout simplement comment trouver la bonne affaire, celle qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent. Comment réussir à la financer sans apport, sans mettre un seul euro de ta poche. Comment réussir à trouver le bon locataire rapidement, celui qui va te payer et qui ne te posera pas de soucis. Et enfin, comment réussir tout simplement à ne pas payer un seul euro d'impôt. Alors attention, je n'ai pas dit que tout ça, c'était facile et qu'il s'agissait de claquer des doigts ni même que c'était possible pour tout le monde de le faire. Il convient de, comment dirais-je, de se préparer en quelque sorte comme un marathonien qui va préparer une course. Eh bien, il faut faire l'effort de travailler un petit peu sur tout ça. Donc tu peux commencer par te former gratuitement avec ce programme que je propose. Si tu t'intéresses à l'immobilier, va voir aussi cette autre vidéo dans laquelle je présente 74 erreurs quand on fait de l'immobilier locatif. Donc vraiment, je t'invite à aller la voir parce que ça va te remettre quelques pendules à l'heure. Et si tu veux aller plus loin et te former avec moi, eh bien, tu regardes en dessous. Il y a tous les liens dans la description de la vidéo. Allez, à très bientôt. Merci, salut et ciao.